Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose le deuxième nail art de réveillon que je vous ai préparé cette année et c'est pour ça que je poste le samedi et pas le dimanche. Donc il s'agit d'un nail art effet capitonné que j'aimais vraiment beaucoup et que j'avais très envie de vous faire. Alors pour commencer sur mes ongles j'applique comme d'habitude ma base de Kiko pour protéger mes ongles et ensuite je vais appliquer deux couches de vernis. Donc ici j'ai choisi un vernis prune de Kiko. Donc j'en applique deux couches puis j'attends que ça sèche. Ensuite je vais prendre du stripping tape et c'est là qu'il va falloir s'armer d'un petit peu de patience puisque je vais découper plein de bouts de stripping tape et je vais le coller sur mes ongles de manière à former un quadrillage. Et le but à la fin ça va être de faire cet effet capitonné. Donc je colle, je colle, je plaque bien sur mes ongles pour ne pas que le vernis que l'on appliquera ensuite passe sous le stripping tape ce qui gâcherait tout. Et je fais ça sur tous mes ongles donc un petit peu de patience. C'est très facile mais voilà. Ah oui une petite chose aussi, pensez bien à mémoriser dans quel sens vous avez mis le stripping tape. Ce sera utile ensuite quand il faudra enlever le stripping tape. Donc je fais ça sur mes ongles et là, gros moment de solitude, pour moi ne faites pas cette erreur, c'est que je me suis aperçu que j'avais oublié de mettre mon latex liquide. Donc je vous avoue que je n'avais pas envie de tout redécoller pour tout remettre ensuite. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le latex par dessus le stripping tape. Bon c'était un peu galère ensuite, ça a été quand même, mais si vous le faites, mettez le latex avant. Voilà, simple petit conseil. Donc ensuite une fois que le latex est sec, je vais prendre deux couleurs de vernis. Donc le prune que j'ai utilisé tout à l'heure, ainsi que mon petit 372 chéri d'amour que j'adore de Kiko. Et je vais les mettre sur une éponge à dégrader. Donc je vais tapoter tout doucement mes ongles par dessus le stripping tape. Je vais faire mon dégradé, donc je vais appliquer je crois deux couches de vernis. Je vais enlever le stripping tape et là vous voyez pourquoi j'aurais dû mettre le latex avant le stripping tape, puisque ça a tendance à se coller un petit peu partout. Bon, on y arrive au bout du compte, mais c'est pas très confortable. Bon, comme vous voyez, j'y suis arrivée, il n'y a pas de raison. Donc avec un pinceau plat et du dissolvant, je vais faire des petites corrections. Donc je vais nettoyer ce qui a débordé sur le côté des ongles, mais aussi éventuellement le vernis qui est passé sous le stripping tape, en frottant doucement la pointe de mon pinceau pour enlever le surplus de vernis. Comme ça, je retrouve un vernis bien net. Ce que je vais faire ensuite, c'est que pour parfaire notre petit côté capitonné, je vais appliquer des paillettes à chaque intersection. Et pour cela, je vais mettre sur chaque ongle successivement, pas tous les ongles en même temps. Je vais procéder un ongle par un ongle. Donc je vais mettre une couche de top coat sur tout mon ongle. Et avec un bâtonnet de buis, je vais venir coller les paillettes une par une à chaque intersection. Voilà, et petite astuce pour que les paillettes collent au bâton de buis, je vais prendre au bout de mon bâton une petite goutte de top coat, ce qui va le rendre un peu collant en fait, et ça va permettre de bien prendre les paillettes. Et ça va être très facile de les déposer ensuite où on veut. Voilà, je fais tous mes ongles de la même manière. Et voilà, on a terminé. Il ne reste plus qu'à appliquer le top coat en couche assez généreuse pour bien recouvrir les paillettes et on n'oublie pas de border l'ongle pour que le vernis tienne encore plus longtemps. Et voilà, j'espère que ce nail art de réveillon vous plaira. Moi j'ai adoré porter ce nail art, je ne vous raconte pas, je l'ai porté une semaine je crois. J'ai vraiment adoré. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent réveillon entouré de vos proches, de vos amis, et que vous passerez une excellente soirée. Et surtout, si vous buvez, ne conduisez pas. Voilà, c'est le petit conseil prévention routière. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.